Bonjour et bienvenue sur ma chaîne le français facilement Aujourd'hui je vais vous parler du registre épique Pourquoi ? Pourquoi maintenant ? Et bien c'est simple, lorsque les choses vont mal autour de nous On a besoin de croire en quelque chose de fort Quelque chose de merveilleux Des choses exceptionnelles Donc du coup, les oeuvres épiques sont un bon lieu de confinement Car oui, le mot épique vient du mot épopée Qui est un long poème qui raconte les exploits de héros Comme les premières épopées qui racontaient les exploits des héros qui fondaient les villes Qui bien souvent mettent en scène un ou des combats Valorisant le côté exceptionnel du héros, qu'il soit amplifié ou non Par exemple, on peut penser à l'Odyssée ou à l'Iliade d'Homère Avec Ulysse notamment, ou encore le cheval de Troie Du coup, dans ce fameux registre épique, on va pouvoir y trouver Tout ce qui va être du domaine du fabuleux Du fantastique De l'ampleur De la puissance De la profusion Donc on va avoir un lexique de combat De l'héroïsme Forcément De l'exploit Du merveilleux Des termes provenant de l'antiquité Ou alors de grandes épopées Et des adverbes de temps Pour souligner ou valoriser l'enchaînement des actions Ou des combats Il y aura aussi des figures d'amplification On y trouvera notamment des anaphores et des graduations Des pluriels Des hyperboles Des chiffres aussi pourront aider à l'amplification On pourra également trouver des singuliers collectifs Par exemple, le peuple ou la foule Des images valorisantes Des superlatifs L'accumulation de verbes d'action La personnification Des tournures empathiques Des interrogations rhétoriques Des phrases longues et complexes Pour amplifier l'action Des effets de parallélisme et de symétrie Pour pouvoir signifier l'affrontement ou l'opposition Des exclamations Qui vont mettre en lumière les sentiments du narrateur Les comparaisons et les métaphores Pour pouvoir augmenter l'effet de puissance ou de violence Et enfin, toutes les accumulations et les énumérations Qui vont marquer la profusion Donc, le bien et le mal Qui se combattent pour susciter l'admiration Alors, où est-ce qu'on retrouve le registre épique ? Et bien, c'est simple On le trouve dans le champ épique Les récits épiques Les combats épiques Et le héros épique Alors, comme une histoire n'est rien sans héros On va commencer par lui Donc, forcément, il est le centre de l'histoire Magistral Mais par contre, dans ce registre, il est exceptionnel Il devra réussir des épreuves pour arriver à la gloire Et devenir un héros aux yeux de tous Il a toujours toutes les qualités d'un guerrier Donc, il va s'accomplir au fil de l'histoire Se réaliser en tant que personnage Mais il accomplit aussi un destin collectif On va souligner sa force et sa résistance physique Ses compétences techniques Mais aussi ses qualités morales Comme la loyauté, la bravoure ou la générosité Celles qui sont obligatoires pour être un bon héros Le plus souvent, il est d'origine modeste Il va être pauvre Il peut même être carrément orphelin Ça donne un petit côté en plus Et au fur et à mesure des épreuves Il va s'épanouir jusqu'à un événement Qui va le révéler publiquement Puis, il va multiplier les combats Jusqu'à sa gloire Il peut parfois arriver qu'il meure Mais alors là, ça va être considéré Comme l'ultime sacrifice Et du coup, il deviendra quand même un héros A titre posthume Il peut aussi arriver que le héros Ne soit pas une personne Mais plutôt une foule Qui va défendre des valeurs Des gens qui vont être unis dans un même combat Si vous préférez Par exemple La foule de femmes qui est unie dans Germinal De Zola Ensuite, continuons avec le combat épique Alors, là, il y a plusieurs possibilités Soit c'est un combat d'une personne Soit ça va être un combat de plusieurs personnes Ou alors, ça va être le combat d'une ou plusieurs personnes Contre des éléments Par exemple, ça pourra être des guerres Pour l'indépendance d'un peuple Contre la tyrannie Ou encore contre le mal Dans le monde moderne Ce sera la mise en valeur de l'intensité d'un conflit Qu'il soit juridique Économique Voir même sportif Comme par exemple Les journalistes Qui en font des caisses Et des tonnes Sur une rencontre Paris-Marseille En football Pour ce qui est des combats Contre les éléments Et bien là, ce sera l'humanité Qui va lutter contre le chaos Par exemple On va mettre en scène Des inondations Des éruptions volcaniques Des tempêtes Etc On va y retrouver l'esprit de conquête Tout ce que l'homme va faire au nom du progrès Des conquêtes guerrières On va par exemple passer aux conquêtes de l'espace La recherche scientifique Ou encore les innovations technologiques Donc tout ça nous amène au récit épique Donc là, il va retranscrire La suite d'actions exceptionnelles Pour faire de l'histoire une légende A l'origine, il baignait dans le mythique Le mystique Il utilisait des éléments merveilleux Comme les signes Les présages Les rêves Toutes les péripéties S'enchaînent avec des pauses et des reprises Pour pouvoir rythmer l'action Et du coup, ça va nous donner Une impression de mouvement continu D'un flux ininterrompu Pour finir Le chant épique Le narrateur Qui sera témoin Ou acteur de l'action Va la restituer Pour entretenir Le souvenir de l'exploit Car oui, dans les temps anciens La plupart des gens ne savaient ni lire ni écrire Donc du coup Tout se transmettait à l'oral Soit par des contes Soit par des chants C'est donc une commémoration solennelle Dont les marques sont présentes tout du long On aura les indices de l'énonciation Les jugements de valeur Donc les effets de reprise Et d'amplification Le narrateur va redonner vie Aux exploits des héros Il va subjuguer les hauts faits d'armes Par contre il précisera sa présence Au début du chant Par exemple il dira Je chante les exploits de Voilà voilà J'espère que cette vidéo vous aura plu Surtout qu'en ce moment Beaucoup de gens se victimisent Pour tout et n'importe quoi J'ai vu par exemple sur Twitter Une blonde suédoise Qui se plaignait d'être trop blanche Parce que toutes ses origines Génétiques étaient européennes En même temps elle est suédoise quoi Enfin bon C'est vrai que c'était dramatique Personnellement je préfère voyager Par le registre épique Je suis une grande fan Par exemple de tout ce qui est légende Plutôt que de m'intéresser A toutes ces fausses victimes quoi Après faut être honnête Il est plus facile de baver devant Aquaman Plutôt que de compatir Avec une nana qui va pleurer Parce qu'elle a pas de porsement marron quoi Enfin bon Bref Vous connaissez la chanson Le petit pouce qui fait plaisir Abonnez-vous si c'est pas déjà fait Et commentez S'il y a la moindre question Je suis là pour y répondre Bonne journée A la prochaine Sous-titres par Jérémy Diaz